Le charvalet du 14ème siècle a été utilisé au début de la gare de Saint-Anne Il a été déjà prolongé son axon sur le 15ème à peu près Voilà, on s'est regardé à peu près de 1361 à peu près de 1340 à 1436 à peu près Le dernier charvalet, c'est le charvalet qui fait 100 litres C'est le charvalet de reconstruction, donc un grand jouet C'est le charvalet qui avait été délicat C'était une arbalète qui à l'époque, on s'équipait d'un arbre en fer faisait dans les environs de 150 km Donc il y avait un système de mécanisme que je n'ai pas pris visant à remonter l'arbalète grâce à des manivelles qu'on appelait moufles trouvées au fassaut ou alors à l'aide d'un clic ils venaient se prendre et on ramenait la corde vers l'arrière Le principe de l'arbalète est simple Il y a un arbrillet en l'être, massif dans lequel est taillé une encoche avec une noix ce qu'on appelle la noix qui va venir retenir la corde la corde est tendue par là et va venir ce principe dans les gros on l'appelle les gros de la droite la droite se bloque on a fait lorsque je libère la corde je libère la corde et boucle de fer il explique ce que c'est l'arbalète je vais faire une petite démonstration si vous avez des questions je répondrai après je fais une démonstration attention on va faire un tir à l'arbalète attention on va faire un tir à l'arbalète il ne pourrait pas quitter ça il vient de faire ici il n'y a pas de démonstration il y a pas de démonstration sachez quand même à 250 de litre il y a des hommes en tenue complète avec une armure en plat à à peu près 90 mètres 90 mètres il y avait une morse sur de la tolle de 2 cm d'épaisseur ah déjà il y a de la tolle de 2,5 cm je fais des veilles pour une marque je vais regarder la couche et moi je peine pour la rencontre elle m'a choisi elle a pas pu aller voir m unwarty elle m'aché un alors pourquoi t... elle est fatiguée je savais où on veut je savais tout je savais je savais je suis pas finish j'ai toujours assistance moi Je savais là Donc là il y a une anecdote avant la salle Donc il suffit de dire à Carrel Sarvalet Tenez-vous à Sarrel Sarvalet Tenez-vous à la distance des carreaux d'Arvalet Comme ça, il y avait un siège d'un château qui vend les fantassins allés en braille Et de envoyer quelqu'un qui sentait son Arvalet Tenez-vous à Carrel, tenez-vous à distance du Carrel Donc tenez-vous tranquille Et de façon, il va tirer, regarde Max, il va tirer à l'eau Regarde, regarde, regarde Max, il est un trajet noir Regardez, la salle de lèche On fuit Vous avez d'autres impacts, quand même Oui, il est bien Il faut être capable Il faut dévié mon suivi T'appuyer, je suis comme ça Tire aux blindes que je me sers pour les reconstitutions, je tire avec ce genre de carreau. C'est un pied de chaise, c'est rien de bien méchant. Ça fait quand même des beaux impacts sur un mur, ça fait des bons bleus aussi. Mais bon, ça évite de ne pas se laisser. Regardez-le. Reste-le à ta place. Attention, regarde. Reste-le à ta place. Alors, regarde bien la cible, regarde bien la cible. La pointe, elle est restée dedans. C'est fait, c'est fait si elle est restée dedans. En temps de guerre, on empoisonnait les pointes. Comme ça, le poison avait le temps de rentrer dans le sang et tuer la personne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501